Musique De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa N'oublie jamais ça Vous garantis la fraîcheur, la sensation Les parfums d'Igor Fabriqué à base de plantes naturelles Une explosion de saveur France, contactez-nous au plus 33 78 30 57 14 Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 De l'Umeuble Boutour Fabriqué à base de plantes naturelles N'oubliez jamais ça Mesdames et Messieurs, merci de suivre face à face un nouveau numéro Nous allons aujourd'hui parler de questions d'actualité mais surtout dans son aspect de pédagogie Parce qu'il est important d'évaluer le gouvernement Évaluer la présence du Président de la République à la COP 20 Il faut aussi parler de la Cinco avec toute cette résistance Le bloc patriotique qu'on veut nous faire croire Et puis la position officielle ou non de M. Katoumbe Je reçois le professeur Flavien Chirandi Qui non seulement est professeur, il est pasteur, il est consultant politique Et il a une page Twitter très très importante Et très très réputé pour des piques et des attaques Prof. Chirandi, comment allez-vous ? Je veux bien Il y a une page des attaques Oui, je comprends Où on répond à la question Est-ce que vous avez rencontré le pasteur Roland Dallot ? À ses voyages ici, non, parce qu'il n'est pas dans la ville de Kinshasa Mais est-ce que vous lui avez présenté tous mes amours et toute mon admiration ? Il connaît très bien, parce que je lui ai déjà dit ça Je pense que je lui ai déjà dit ça même deux fois D'accord Et j'aimerais aussi que vous l'a dit, il m'a déjà dit qu'il vous aime bien Oh, quel plaisir que j'ai d'entendre de vous Alors encore une fois, quand vous allez le rencontrer Et lui et sa femme, présentez mes amours et toutes mes considérations Je vais le faire Alors, vous revenez d'un, comme toujours d'ailleurs Oui D'un long voyage, vous étiez en Europe Vous étiez aux Etats-Unis Vous étiez partout Et de toute façon, vous enseignez aussi dans certaines universités Alors, est-ce que vous De quelle œil regardez-vous le gouvernement aujourd'hui ? Parce qu'on va dire que c'est après C'est plus de 3-4 mois déjà depuis qu'ils sont au pouvoir Comment vous le regardez ? Faible ? Fort ? Hésitant ? Comment vous le regardez ? Balbutiant ? Je pense que d'abord, merci beaucoup pour cette interview Je pense que c'est une question Qui est un peu compliquée à répondre Dans le sens qu'on ne connaît pas tous les aboutissements Tout ce qui se passe réellement avec tous les ministres Mais par rapport aux ministres qui sont visibles Et par rapport à des choses que nous sommes en train de voir Nous pouvons voir qu'il y a des ministres Où les résultats sont vraiment positifs Et nous, comme aussi, il y a des ministres Où les résultats sont négatifs Et je pense que ça a à voir aussi peut-être Certains par manque d'expérience Certains par manque de préparation Mais s'il y a une chose que je peux dire C'est que je pense qu'un ministre Avant de prendre une décision Ou bien avant même d'envoyer ça sur Twitter Ou bien dans les médias Il doit se rassurer Il doit se rassurer réellement Qu'avec le chef du gouvernement Ils sont d'accord Mais si le chef du gouvernement est d'accord Par rapport à certains de ceux Que nous sommes en train de voir Ou de ceux que nous lisons C'est vraiment regrettable Alors, est-ce que vous pensez Que la faiblesse vient du premier ministre Du président Ou de chaque membre du gouvernement De façon individuelle ? Je pense que Moi je suis un homme qui croit réellement À ce que John Maxwell dit Tout s'élève et tombe par le leadership Donc c'est-à-dire que C'est le leader qui a la responsabilité D'essayer d'arranger toute situation Et c'est le leader, oui, qui voit Le monter et le descendre Alors C'est un système semi-présidentiel Si je ne me trompe pas Le président de la République Est le garant de la nation De la bonne gouvernance du pays Et il y a un premier ministre Qui est le chef du gouvernement Donc Et je pense aussi Que le président de la République Participe à toutes les réunions Du gouvernement Pas toutes en tout cas Mais au moins 90% Qui participe à ça Donc c'est incroyable Et c'est étonnant Qu'un ministre Peut dire quelque chose Ça pourrait être approuvé Par le président Ou bien dans le conseil Les grandes lignes Peuvent être décidées Dans le conseil des ministres Mais la pratique C'est la compétence Ou l'intelligence individuelle Oui ça c'est vrai Ça c'est vrai Mais c'est que nous nous lisons Nous lisons Ce qui nous est projeté Donc nous on n'a pas à savoir Si c'est la compétence du ministre Ou bien c'est l'incompétence du ministre Nous on a à savoir Que le premier ministre Doit savoir Ce qui a été écrit Parce que normalement Dans une organisation Qui est en ordre Un ministre Ou bien dans une société Quelqu'un Tu ne peux simplement Pas prendre une décision Quelqu'un Sans pour autant Que ta hiérarchie Soit au courant Donc Si le ministre Vient nous annoncer une chose Il doit se rassurer Que son chef du gouvernement Est au courant Et le président de la république Est au courant Donc A cette question là La faute est partagée Dans tous les côtiers Alors Est-ce que Si on s'arrêtait là maintenant Si prenons Ça comme ça On s'arrête là maintenant Ce gouvernement a échoué Ou il a marqué un point Si tout devrait s'arrêter maintenant Et gérer le gouvernement Si tout devrait s'arrêter maintenant Je pense qu'il y a Une retouche Qui doit se faire au gouvernement Il y a Certains ministres Qui doivent être retouchés Est-ce que j'appelle ça Rémaniement Non peut-être Est-ce que j'appelle Qu'est-ce que je peux appeler ça Un changement Oui peut-être Je pense qu'un leader Lorsqu'il réalise Qu'il y a des habits Il y a des erreurs Il y a des choses Qui nécessitent un changement Et le leader Prend la décision Un des grands tests De leadership À part Savoir choisir son équipe D'ailleurs Tous les leaders Le plus grand test C'est le test de casting Ils doivent être capables De savoir Qui ils ont choisi Comme étant Les membres d'équipe Ça c'est le plus grand test Et le deuxième test C'est la décision Quel genre de décision Que le leader Lui Il prend Lorsqu'il est face À un problème Et à cela Lorsqu'on croit Et le casting De mettre son équipe Et les décisions On pense que Dans ce gouvernement Il doit y avoir Certaines formes de changement Donc on doit changer Certains membres du gouvernement Mais est-ce que vous pensez Que le gouvernement Est jonché Des faibles Il y a certains ministres Qui sont faibles Selon vous ? Je ne sais pas Si je vais utiliser Certains mots faibles Parce qu'en leadership On utilise le mot capacité Je pense qu'il y a Certains ministres Qui n'ont pas la capacité De la responsabilité Qui les a été contus Mais comment sont-ils arrivés là ? C'est celui Qui les a mis C'est le chef Mais comment On n'a pas décelé Leur faiblesse ? Toi et moi Nous avons eu Une émission ici Pour voir Comment est-ce que Certains ministres On pense qu'ils ont été Mises dans la mauvaise place Donc il y a Un problème de casting Le casting C'est un problème Qui est très important Dans le leadership Vous allez voir Le président Kabila A eu le même problème De casting Vous allez voir Que le président actuel A des problèmes aussi De casting Dans son gouvernement C'est clair Vous allez voir aussi Même Joe Biden Aux Etats-Unis Il a un problème De casting Où on est tenté De lui demander Qu'un de ses Ministres d'énergie De changer Donc les problèmes De casting Souvent ça arrive Trudeau au Canada Est en train d'essayer De changer tout son gouvernement De le bouger C'est un côté Donc souvent Le leader Donald Trump Il y avait ça Oui Donc souvent Le leader Le leader Se retrouve devant Une situation Où il pensait Qu'il y aura Un rendement De telle façon Mais il reçoit Un autre résultat Alors qu'est-ce qu'on fait Quand on se rend compte Que l'équipe N'est pas la bonne Est-ce qu'on change Par tâtonnement Ou on change Par pur calcul En leadership Il y a une notion Qu'on appelle La vulnérabilité Des leaders Un leader Lorsqu'il devient vulnérable Il devient à un niveau Où il reconnaît D'abord que L'institution Est plus grande Que lui Ça c'est la première chose Parce que Nous ne voulons pas Créer les hommes forts Mais nous voulons Créer des institutions Fortes C'est pourquoi Lorsqu'on a Certains ministres Parlaient Que je décide Je fais ceci Je fais cela À un moment Vous vous décidez Vous vous posez des questions Est-ce que Le ministre comprend Qu'il travaille pour le peuple Ou le peuple travaille pour lui Vous comprenez un peu Tout ça Ça a à voir avec Le leader Est-ce qu'il a atteint Un certain nombre De vulnérabilités Du changement D'être capable De se rendre compte Que je suis À un travail public Donc fonction publique Je travaille pour le peuple Et je ne travaille pas Pour moi-même Alors lorsque le leader Devient à ce niveau-là De vulnérabilité Il reconnaît Lorsqu'il a une erreur Il reconnaît Et c'est ça la force Qui a fait en sorte Que Barack Obama Puisse gagner Le deuxième terme De sa présidence Lorsqu'il a reconnu Qu'il y avait Certaines promesses Qu'il avait données N'avaient pas été accomplies Et il s'est rendu compte Que les gens Que les gens Que les gens se plaignaient Trop du changement Qu'on attendait Et ils n'ont pas Vu le changement Malgré tout Qu'il a laissé Une économie Qui était forte Alors il a dit Au peuple Il a dit clair Que je sais Que vous attendez De moins un changement Je sais que ça n'a pas été facile Parce qu'à un moment Il ne contrôle plus Et la chambre basse Et la chambre haute The House of Congress And the House of the Senate Il ne contrôle plus Les deux Mais il était capable De dire que Je présente mes excuses En ceci Je vais essayer De corriger ça D'une autre façon Alors je pense aussi Que lorsque Le président de la République Réconne qu'il y a Certaines erreurs Dans le gouvernement Il y a un changement Qui doit se faire Et ce changement Là ne se fait pas Par tâtonnement Mais le Chechinoise C'est fait par calcul C'est-à-dire qu'on garde Ceux qui ont travaillé Là où il y a La productivité Et là où il y a Beaucoup de plaintes Là où il y a Beaucoup d'erreurs Et des tâtonnements On change Le président Félix Tchiseké dit À ce moment-ci Il n'a plus droit À l'erreur C'est ça que les ministres Doivent comprendre Mais il n'a jamais Il n'a jamais eu droit À l'erreur Depuis longtemps Oui C'est cinq ans C'est pas beaucoup Oui Il n'a jamais eu droit À l'erreur Mais à ce moment-ci Il n'a plus droit À l'erreur Parce qu'avant On pouvait dire Qu'il y avait Telle personne Qui le bloquait Telle personne Qui l'arrêtait Telle personne Mais maintenant C'est lui Qui a le contrôle Et maintenant Comme il a le contrôle Ses ministres Doivent l'aider À rendre sa tâche facile Mais le plus grand Problème du pays C'est On a changé des hommes Mais nous n'avons pas Changé le mécanisme De dépenser On n'a pas changé La mentalité Joseph Kabil L'avait dit À Félix C'est qui a dit Que le député L'avant Vous coûtez trop cher Et aujourd'hui On se rend compte Qu'on ne sait pas Faire passer une action Sans payer l'argent On ne sait pas Faire ceci Sans motiver ceci On ne sait pas Faire cela Sans aucune pression Quelqu'un On se rend compte Effectivement Que les gens Ont été construits Conçus Dans un modèle Des prédations Des pillages Des discussions Stériles Et à la fin Donc ça va rester La même chose Oui mais en fait Vous avez récemment Mon idée Le problème à la RDC Comme on doit toujours dire C'est la crise du leadership Et la mentalité du peuple Si le leader Comme vous êtes en train De parler Au Parlement C'est au Parlement Au Parlement À l'Assemblée nationale De tout ça Ou au Sénat Ils s'attendent à ce que Avant de passer une motion Quelqu'un Il faut leur donner l'argent Mais c'est compliqué Comme vous venez de le dire Moi je ne le dis pas Mais vous le dites Moi je ne l'affirme pas Je le dis Un peu De façon innocente S'ils doivent Leur donner l'argent Pour essayer De le corrompre Et tout ça C'est ça le problème Il y a déjà un problème D'antivaleur Et c'est là Où ça commence Déjà au bas âge Alors c'est pourquoi Il faut corriger Certaines choses Mais est-ce que Le chef de l'état Ne fait-il pas face À quelqu'un De plus fort que lui À quelqu'un De beaucoup plus exigeant C'est la mentalité Oui Il fait face Au plus grand ennemi Et ce grand ennemi C'est la mentalité D'abord Qui a terracé beaucoup Oui La mentalité Qui doit commencer D'abord Non simplement Par lui-même En essayant D'être touché Par sa propre mentalité Mais cela Doit quitter De lui Et aussi Chez ce chef De gouvernement Chez le premier ministre Chez le ministre Les députés Les députés Les sénateurs Le peuple Donc tout le monde En RDC Inclu moi qui est assis ici Et vous Nous avons besoin De ce changement De mentalité Alors la 5O Reste Non pas d'abord la 5O Il faut d'abord parler De ce qui est actuel C'est la COP26 Qui a réuni Le G20 Et Quelle est votre appréciation Sur nous d'abord Notre présence là-bas Quels sont les rôles Que nous pouvons jouer A ces organisations là Quels sont les dividendes Auxquels on peut s'attendre A ces genres de rencontres Vous savez Je viens de la France J'étais en Europe Je gère avec Par la grâce de Dieu Avec plusieurs politiciens Dans certains pays C'est Lorsqu'on voit le G20 On voit le CAP Tout ça On comprend que La RDC A été exposée A cette plateforme Qui Qui n'aura que Deux résultats Vous savez Il y a des choses Qui ne se produiront Que Lorsque Vous avez la capacité De suivre Un poursuit Un poursuit On dit ça Oui Un suivi Un suivi Voilà En anglais On dit A follow up Le Congo Le président de la république Félix Tshisekedi C'est lui Le président De l'Union africaine Donc il a représenté L'Afrique Il a porté l'Afrique Entre ses épaules A cette réunion Et puis L'autre C'est clair C'est le Congo 60% de la forêt En Afrique Contrôlée par RDC Lorsqu'on parle De section climatique C'est la RDC Donc Ça expose Le Congo De devenir Un pays Je ne sais pas Un pays Comme on dit Qui a eu Une certaine sorte De visibilité Parce que Tout le monde Quand on se trompe Quand on se trompe Ou pas C'est la politique Joe Biden S'approche De Félix Tshisekedi Boris Johnson S'approche De Félix Tshisekedi Macron S'approche De Félix Tshisekedi Tous ces gens-là S'approchent De Félix Tshisekedi Non parce qu'il est le président De l'Union africaine Que les gens sont trois fois Non Parce qu'il y a la forêt Parce que Les solutions climatiques Du monde Là où nous sommes En train de partir La RDC Joue un grand rôle Demain Nous tous Les voitures ici Que nous sommes En train de voir Nous n'aurons plus besoin De ça Nous sommes en train d'avancer Dans le monde électronique Il y a déjà Les Tesla Qui est dehors Il y a déjà Les voitures Qui sont électriques Et toutes ces choses-là Vont nécessiter quoi ? Une visite à la RDC Et qui est l'homme Qui doit donner Qui doit créer Ses partenariats Ses relations C'est Félix Tshisekedi Qui représente la RDC Donc si aujourd'hui La RDC signe un contrat Avec l'Angleterre Signe un contrat Avec la France Signe un contrat Avec les Etats-Unis Pour 20 ans Pour 30 ans Ils savent que Même si Félix Tshisekedi Part Un autre président Est lié A respecter cet accord-là Donc c'est une appréciation Mais il doit y avoir Un suivi Suivi c'est quoi ? C'est-à-dire que Les conseillers Qui travaillent Avec le président Doivent être agressifs De travailler Avec les autres Dans le monde américain On dit que L'agressivité paye D'un côté positif Pas une agressivité Robèse Mais une agressivité Qui est réelle Que tu poursuis Tu cherches à savoir Qu'est-ce qui se passe Voilà nous avons demandé Ceci Nous voulons voir les résultats On ne veut pas Simplement des photos On veut voir les retombées De cette réunion En touchant la vie économique Et sociale du peuple Est-ce que vous pensez Que la photo Exprime Le début d'une entente Ou vous pensez Que rien n'est joué Jusque-là Il faut tout jouer maintenant Non il y a deux choses Et si j'ai l'opportunité De bien comprendre ça Parce que J'ai en moi la partie africaine J'ai en moi la partie américaine Dans la partie africaine L'image compte beaucoup Surtout dans les pays Comme la RDC Photo compte beaucoup Là où vous avez pris Où est-ce que vous étiez Avec qui vous avez pris C'est l'image Cette image-là Déjà parle en soi Le président Joe Biden Et le président Tu sais qu'ils sont en train de sourire Macron Il passe Il regarde Toutes ces images-là Parle beaucoup Pour le peuple africain C'est un boost C'est une bonne chose Mais pour le peuple américain La politique est la politique Aussi longtemps que j'ai un intérêt Envers la personne Je dois faire tout Pour satisfaire cette personne-là L'Amérique étudie L'Amérique regarde Et donc Il sait que Nous avons l'intérêt Envers cette personne Envers ces pays-ci On doit être bien Pour garder Avec cette personne-là Et c'est ça Ce qui se passe Et vous pensez aussi Comme les autres C'est que La Libye Qu'on avait avant Pour dire qu'il est allé Aux Etats-Unis On ne l'a pas reçu Et tout Tombe Du moment où Il y a eu Une tête-à-tête Entre Félix Et Joe Biden De plus de 20 minutes En train de discuter Alors Est-ce que C'est un pas en avant Le En fait Si on regarde Si On essaie de regarder Dans l'œil De dire que Le monde occidental A toujours une influence C'est C'est une grande étape Parce que L'Amérique Le président américain Lui donne un temps De parler avec lui Même si ça n'était Peut-être pas Planifié Dans les protocoles Lui est dans l'horaire De tout ça Parce qu'il a été planifié Ça n'est peut-être Très différent Parce que Le président Joe Biden L'agenda A été mis Au State Department Il a eu Réunion avec Tête-à-tête Avec les papes Il avait eu Réunion Tête-à-tête Avec Boris Johnson Tout ça Mais cette occasion Qui a permis Aux qui puissent Interacte Avec Échanger Avec le président Félix C'est avantageux Pour le président Félix C'est aussi Avantagé Aussi Pour le peuple Congolais Dans le sens Que ça montre Que les États-Unis Peut sourire Avec eux Peut avancer Avec eux Mais maintenant La practicalité C'est ce que Je suis en train de tenir La practicalité C'est ceci C'est qu'il y a D'autres choses Que les États-Unis Regardent Qui sont des facteurs Ils ne regardent pas Simplement parce que Tu as parlé avec le président Ils regardent des facteurs Quels sont les rapports Qui viennent de l'ambassade Des États-Unis L'ambassadeur c'est vrai Il est déjà Avec le président Félix N'en parlons même pas Qu'est-ce que Pas seulement Parce qu'il est aussi Avec l'église catholique Il rejoint tout le monde Non attendez Je vais continuer Il rejoint tout le monde Ça ne veut pas dire Qu'il est avec tout le monde Mais il n'a pas amené Tout le monde De voir les tombes De son père Rien à voir avec le pays Ça c'est personnel Rien à voir C'est personnel C'est pour dire Que la relation A quitter d'un sens Même professionnel Pour arriver à l'étape personnelle Avec toi on a une relation Personnelle Mais on arrive aussi À avoir personnel Oui mais quand c'est personnel On s'assoit On parle Oui mais quand c'est personnel Ça ne sert absolument à rien Et puis Mais pour quitter Les professionnels Au personnel Donc le peuple américain Mais qu'est-ce que L'ambassade Qu'est-ce que l'ambassade De l'Amérique Peut jouer Pour un pays Dans le Je ne vois pas le rôle Je ne vois pas le Ce n'est pas le grand rôle Je dis ceci C'est peut-être parce que Nous nous pensons Qu'ils sont forts Alors qu'en réalité Oui c'est ça Ce que les Congolais pensent Moi je dis C'est pourquoi je dis aussi Que la photo en elle-même Peut jouer un facteur positif Tout comme aussi Ça ne peut rien jouer Dans le sens qu'il y a D'autres facteurs Qui sont en place Les rapports de l'ambassade Qu'est-ce que l'ambassade voit Il y a d'autres rapports Le human rights Le droit de l'homme Qu'est-ce qu'ils sont En train de parler Qu'est-ce qui se passe Avec les pays Est-ce que le respect De la constitution en place Est-ce que les tests Est-ce qu'il y a un droit Le respect Le droit de l'homme Toutes ces choses-là Comptent en facteur Par rapport à ce Que les Etats-Unis Marchent avec un pays quelconque Alors Il y a une autre question C'est On a fini avec la photo Mais nous revenons sur Sur la question De la 5e maintenant Qui aura un lien Toujours avec l'Amérique L'Église catholique Et les CC Estiment que Les six confessions Religieuses Étaient Dans la corruption Ou sont Dans la corruption Les CC Dit aujourd'hui Ou je crois Il y a deux Trois jours Qu'ils ne sont pas D'accord D'abord Ils se désolidarisent Des autres Six confessions Religieuses En l'égal On va dire Les CC Et qu'en gêlent Six confessions Religieuses Bien Nous on reçoit La sous-té Parce que On se retrouve Dans une situation Vous avez compris Alingala C'est ce que ça veut dire Continue Et puis Alors Maintenant la véritable question C'est que Qu'est-ce qui va Réellement se passer Parce que Kadima Est déjà investi Il a déposé Son Présenté Son calendrier L'église catholique Boud L'église catholique Boud Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer Le président C'est bien Tu poses cette question La très bien français Je comprends très très bien Ça en spécifique Le président Le président Chisekedi A m'ont démontré Que Lorsqu'il tient À aller Jusqu'au bout De quelque chose Il y va jusqu'au bout C'est-à-dire quoi Le président A dit Claire J'ai décidé Après avoir écouté J'ai décidé De faire quoi De signer Vous pouvez Denis Kadima Alors L'institution Le président Étant Le chef Le chef De la nation Le garant Du bon fonctionnement Des institutions Sa décision Dès qu'il a déjà prise Il n'y a rien d'autre Qui va se faire Et Ils ne vont plus Réquiler Le président Chisekedi Vous savez Il faut étudier Une personne Pour le comprendre Le fait Qu'il a déjà avancé Sur ses chemins Ici Il ne va plus Réquiler Il va aller Jusqu'au bout Oui mais Qu'est-ce qui va se passer Ce qui va se passer C'est que Les autres Vont continuer Avec leurs manifestations Comme ça s'était fait En passé Ils vont continuer Avec leur existence Et à la fin Après Ils seront obligés D'aller aux élections Et les élections Et on va se retrouver Maintenant Le membre des CENI Et on va se retrouver Maintenant Il y a tout ça Donc il y aura Une forme de crise Mais cette crise-là Ne va pas Réquilier En sorte que Les pays N'aillent pas Aux élections Est-ce que l'Amérique Peut décider Par rapport A la crise interne ? L'Amérique Ne décidera pas Par rapport A la crise interne Mais l'Amérique Prendra une position Par rapport A la crise interne Ce sera laquelle Selon vous ? La position Tout dépendra De la pression Vous dites quoi ? Tout dépendra De la nature De la pression Que les gens Mettront ici Qui va influencer La décision Des Etats-Unis ? D'un côté oui D'un autre côté Aussi les facts Les facts En France On peut ça Les faits Ils doivent voir Ils doivent être capables De voir les faits L'Amérique est partagée Avec cette situation ici Il y a d'un côté Il y a le congrès Il y a les membres Des congrès Le congrès Les Chris Smith Les autres Qui sont vraiment Les sénateurs Bounkoun Tout ça Qui sont opposés A cette direction Et il y a d'autres Qui voient Ok La direction Est déjà là Et ils vont avancer Comme ça Alors Mais vous Personnellement Quelle est votre position ? Je pense que vous Connaissez ma position Ma position Avait été claire J'avais Dit Que Si le président De la république Avait refusé Roussard Malonda Dans les mêmes conditions Non c'est pas les mêmes conditions Ah oui c'est dans les mêmes conditions Il n'a pas pensé Tu as essayé de me convaincre Oui oui Pour me dire Oh non Parce que les Kimagui Se sont venus parler C'est pas la même chose Non 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 Si Il avait refusé Roussard Malonda Est-ce qu'au moins Que tu m'amènes Et que ton audience Me pardonne Parce que j'ai traduit L'anglais en français Qu'ils me pardonnent Parce que tu les as C'est bon air dire Au moins que Vous m'apportez Des preuves Qui sont Différentes Mais justement Dès la première Qu'est-ce qu'on a dit La déclaration De Kimmanguiste Non ça c'est une correction Comment ça c'est une correction Le fait qu'ils n'ont pas déclaré Si ils n'ont pas déclaré La fois passée Et ils savaient Que cette fois-ci Une façon de corriger C'est là Il faut déclarer Non ça c'est pas un problème Non non Mais c'est pas là Le problème Le problème c'est que C'est qu'on ne déclare Que lorsqu'il y a contestation Oui Oui Il y avait contestation C'est pourquoi Parce qu'il y a Les petits ballons Dans les dépats Ils n'ont rien dit Mais aujourd'hui Quand il y a contestation Ils disent Non 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 C'est notre candidat Oui Ils se sont levés Pour dire que C'est leur candidat Ça c'est vrai Ils se sont levés Pour dire que C'est leur candidat Et ils prennent ça Parce qu'ils savent Que aussi La fois passée Dans le rein Ils n'ont pas annoncé ça Donc les gens Donc vous pensez Que Malonda A été le choix De l'église À l'époque Non Je pense aussi Simplement Que Malonda A été le choix Qui a été fait Pour qu'il venait De la majorité Alors Venant de la majorité Le président Félix Tu sais qu'il a refusé Cela A cause de cette majorité Et de la même façon Que je me dis Que Innocentment S'il a pu refuser Ça parce qu'il était Lié à l'ancien pouvoir Aux majorités Alors celui-là aussi De Nicanima On dit qu'il est lié A lui Non A la majorité Par rapport A cette majorité Qui est en place Donc c'était ça Ma préoccupation Mais c'est vrai Que je ne comprends pas Du tout votre formule Mais bon Comme c'est la vôtre Je la respecte Mais on va continuer Non ma formule Ma formule est claire Je comprends Que votre formule est claire Mais elle est biaisée Parce que Quand vous regardez Dans le fond Ce n'est pas la même chose Mais vous voulez Que ce soit comme ça Non Quand vous voulez Que ce soit comme ça On y va Il n'y a pas de problème Non je vous connais On se connait très bien Si J'avais dit ceci Le président doit voir Son propre cœur Si C'était réellement Et que Ronsard Malonda A les conditions Qu'il a refusées Ronsard Malonda Parce que c'est Les mêmes conditions Avec Denis Kadima Il a droit De suivre sa conscience Je pense que Je répondais C'est exactement Ce que je vous ai dit Parce que Quand on regarde Un peu plus près On se rend compte Que Malonda A été enterriné Non pas à l'Assemblée nationale Mais par le bureau De l'Assemblée nationale Ce qui est flagrant Ce qui est inimaginable Contrairement à Kadima Qui a été enterriné Par l'Assemblée nationale L'Assemblée nationale Oui La plénière On va dire Oui l'Assemblée nationale La plénière Où on sait que la majorité La majorité soutenait Denis Kadima Oui c'est le jeu C'est le jeu de la démocratie Ah ok C'est ça C'est comme je vois L'Amérique C'est ça Vous avez choisi la démocratie Ben acceptez De souffrir de la démocratie Et la démocratie N'est pas toujours la vérité La démocratie N'est pas toujours le bien La démocratie C'est la majorité Et de ces parlementaires Que toi et moi Nous avons déjà parlé Au début Qu'ils reçoivent l'argent Oui oui C'est la majorité Donc nous comprenons Donc le résultat Il est le produit de quoi ? Oui c'est la majorité Il est le produit de quoi ? C'est la majorité Parce que c'est ça le problème La majorité Donc ça a été un problème Oui 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 Mais ça reste la majorité Oui En fait c'est ça C'est ça que j'essaie de dire C'est ça que j'essaie de dire Je pense que En discutant ça Nous venons de comprendre Vous et moi Qu'il y a déjà un problème Oui le problème Il est structurel Du pays tout entier Parce que Kabila quand il part Il est une majorité Félix C'est qu'il prend la même majorité Avec les mêmes personnes Avec les mêmes tards On va refaire Pratiquement les mêmes erreurs Mais c'est justement Un changement d'homme On dit non Lui ce n'est plus lui On va dire que c'est la même voiture Qui est en panne Mais on change juste les chauffeurs Mais ça reste la même voiture Alors Mais ce n'est pas notre faute C'est la faute À ceux qui comprennent ça comme ça On aurait dû s'arrêter Et arranger les véhicules Arranger la panne Mais nous on a dit Non 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 C'est la tête des chauffeurs Qu'on ne veut pas Qu'ils partent On garde le véhicule Bon On est là Donc c'est pour dire tout simplement Qu'il y a beaucoup de choses Qui doivent être restructurées Et changées Alors On va évoluer Parce que là c'était Le troisième sujet Mais maintenant Ce conflit Parce qu'au niveau de la Au niveau de la Cinco Il y a le FCC Il y a la MUCA Bref Les partis de l'opposition Soutiennent Mordicus L'église catholique Alors là il y aura des déclarations Qui vont vous faire rire Et qui vont me faire rire Moi aussi Il y a une dame du PPRD Dont je ne sais pas les noms Parce qu'elle l'insulte beaucoup Je ne parlerai pas d'elle Mais je prends les propos Elle dit Nous Nous ne Nous ne venons pas Non pas elle Elle l'insulte beaucoup Mais elle est assez agitée Très souvent Elle dit Nous Nous n'allons pas venir Nous ne venons pas répondre A l'OFCC Va toujours à l'appel de la MUCA Mais nous venons répondre Parce que l'église catholique Nous a appelé A constituer ce bloc Alors ça On ne comprend plus rien Et puis Le clip des Fayot nous dit C'est nous qui avons finalement Appelé à cette marche Nous sommes l'initiateur du bloc Deux questions Autour de cette histoire L'église catholique Est-elle devenue opposante Au point d'associer Les partis politiques Pour l'accompagner A réussir sa mission Deux Qui est à l'origine De ce bloc finalement Est-ce l'église catholique Selon le PPRD Est-ce la MUCA Selon les militants De la MUCA Qui a créé ce bloc Et pour quel objectif Je ne sais pas C'est à toi de dire C'est à toi de dire Peut-être C'est pour quel objectif Mais nous savons Une seule chose C'est que On n'a pas besoin De savoir Qui a créé Qui est leur raison Qui est tout ça Leur objectif C'est quoi ? Ils veulent se réunir Pourquoi ? Parce qu'ils s'opposent Contre quoi ? Contre Contre C'est quoi les résultats Qu'ils sont en train De chercher C'est à eux maintenant D'être capable De dire au peuple Nous faisons ceci A cause de ces résultats Ici Écoutez C'est une société démocratique Je dis à tout le monde La MUCA A droit De s'unir Avec qui il veut L'CC a droit De s'unir Avec qui il veut Les catholiques Ils ont le droit De faire tout ce Qu'ils veulent faire De la même chose aussi Qu'ils ont fait ça Pendant le temps De Kabila Ils vont faire ça aussi Pendant le temps De Tshisekeli Le président Tshisekeli A servi dans l'opposition Il est descendu Dans la rue Il connait C'est quoi l'opposition Maintenant Il est tenté De goûter au pouvoir Et il doit aussi S'attendre Qu'il y aura Les opposants Contre lui Vive la démocratie Nous avons parlé De la société démocratique Et c'est ça Ce qui se passe Est-ce que le bloc opératoire Je veux dire Le bloc opératoire Le bloc politique Est-il fondé Sur Le besoin du peuple Ou simplement Pour le pouvoir Je pense que Pour les politiciens Ça a toujours été Pour le pouvoir Ils les ont fait La fois passée Ils ont fait pour le pouvoir Dans l'ancienne administration Avec l'ancien président Et ils sont tentés De les faire maintenant Aussi Pour le pouvoir La question au fait sera Le peuple doit aussi Savoir poser des questions Qu'est-ce que nous Nous gagnons Dans cette histoire là Par rapport à ce qui est Tenté de se passer Et nous espérons Que le peuple Va obtenir Un certain niveau De la maturité Pour être capable De poser des questions Est-ce que Fayul ou Petit S'est rapproché De Kabila aujourd'hui Lui qui avait dit Que Kabila était un monstre T'était un démon Avec qui on ne pouvait pas traiter Et qu'il a été dur Avec Félix Tshisekedi Pour la simple raison Tshisekedi a collaboré Avec Kabila Dans le cadre De leur coalition Vous voyez Comme vous avez dit Sur Twitter Comme vous avez dit Sur Twitter Et je l'ai dit Et je l'ai dit A ces politiciens En privé Tout comme aussi En public Et je ne mâche pas les mots Les paroles Les archives Ne partent pas Ils sont toujours là C'est ce que vous venez De démontrer Si Fayul Lui avait dit Ce qu'il avait dit Il a dit ça Parce que C'est un homme Qui exprime Sa voix démocratique Maintenant Les politiciens Commettent beaucoup Des erreurs Des erreurs Qui font en sorte Qu'ils sont obligés De s'allier Avec leurs adversaires Il a droit De parler à sa propre conscience De s'allier A qui il veut Mais c'est à lui De se lever devant sa base Pour être capable De dire à sa base Que voilà Je pense que J'avais traité Une telle personne Ceci A cause de telle situation Qui s'est passée Maintenant Avec le temps J'ai compris aussi Que je dois m'allier Avec la même personne Pour essayer De confronter Une telle personne C'est démocratique C'est la politique On fait ce qu'on veut faire Aussi longtemps Qu'on veut gagner Le cardinal Lambongo estime Qu'il est en insécurité A Kinshasa Il est allé le dire A Denis Sassou A Denis Sassou A suite Est-ce que Vous pensez Qu'il a raison Qu'il se sent Vraiment En insécurité Aujourd'hui Parce qu'il a dit Depuis que le couvoir De Félix C'est arrivé Lui Il fait son En insécurité Les analystes Ont prouvé Qu'à un moment donné De l'histoire De notre pays Les catholiques N'ont jamais été Aussi Surprotégés Que maintenant Et qu'à l'époque De Kabila Ils étaient molestés Frappés Tués même On va dire Arrêtés Des parois Saccagés Des gens Sont tombés Dans les églises Comme Rosheth Chimanga Thérèse Kapanga C'est des gens Qui ont été tués Au sein des églises Est-ce qu'aujourd'hui Le cardinal A-t-il raison De le dire Pour ça ? Vous avez le problème De la sécurité Il y a deux choses Il y a soit La sécurité Qui est privée Il y a soit La sécurité Qui est personnelle Cette sécurité La sécurité là peut venir aussi Par Qui est publique Qui est publique Ou qui est privée Publique dans le sens Que tout le monde Peut voir ce qui se passe En privé Ou personne ne peut voir Et cela peut se faire Par des menaces À l'anglais On le dit ça De « threat » Ça peut se faire Par plusieurs sortes De plusieurs façons La vraie vérité C'est le cardinal Qui le sait Quel genre de menace Ou quel genre d'insécurité Qu'il est en train De traverser C'est lui qui le sait Si on le menace Par des messages Ou si on l'attaque Chez lui Ou s'il y a quelque chose C'est lui qui le sait Pendant le temps De Kabila Il y a eu des abus Pendant le temps De Tshisekedi aussi On parle aussi Que dans les provinces On a eu attaqué Les églises catholiques C'était des mouvements Des bandits Oui Peu importe Des mouvements Des bandits Et que Certains prêtres Ont même dénoncé ça Ils ont même signalé Qu'ils n'attaquaient pas Les églises Mais ils venaient voler Les croix Les crucifix Les objets de l'église C'était plutôt Des actes de vol Et pas les actes De pression politique Là Ce sont les prêtres Qui l'ont dit Si ce sont les prêtres Qui ont dit ça Ok C'est bien Par rapport aux journalistes Ou les gens Qui ont installé ça Parce que je ne connais pas Qui sont les prêtres Qui ont dit ça Le prêtre Blaise L'abbé Blaise Monsieur l'abbé Blaise Il a expliqué Même l'abbé Ou le curé De la paroisse Entre guillemets Vandalisé Il a dit Qu'il ne s'agissait pas Des répréhensions Politiques Mais c'était des mouvements De voleurs Qui le font souvent D'ailleurs Est-ce que c'est vrai Qu'on avait attaqué La maison d'Ambongo Il dit Donc si la maison d'Ambongo A été attaquée C'est tout à fait normal Si on vient attaquer Ta maison Tu n'es plus en sécurité Donc tu vois En quelque sorte Comme je l'ai dit C'est à lui-même D'être capable De présenter ses effets On ne vit pas avec lui On ne sait pas Ce qui se passe Mais s'il a été capable De dire qu'on a attaqué Sa maison Et les journalistes Ont publié cela Je pense qu'il y a L'intégrité du journalisme Donc ils ont dû avoir Des preuves Que sa vie était En insécurité Au contraire On doit trouver la solution La solution c'est quoi C'est que Le président de la république Ou le chef du gouvernement Peu importe Ils doivent essayer De contacter Cardinal Ambongo Pour essayer De savoir En plus en profondeur C'est quoi Le genre d'insécurité Qui se retrouve Et comment On doit les protéger Donc on ne peut plus Passer plus dans le problème Et on doit se focaliser Dans la solution Comment sécuriser Cet homme de Dieu Alors on va terminer Alors on va terminer Avec le cas Katumbi Le cas du Katanga En même temps Est-ce que vous pensez Qu'aujourd'hui Katumbi est devenu Un problème Dans l'union sacrée Parce que Étant dans l'union sacrée Il est en même temps Dans l'opposition Il soutient Les équipes Qui vont Qui contredisent Le président Il soutient Il est contre Les rames Qui est une proportion Du gouvernement Il est contre Kadima Qui a été Contre l'ordonnance Du président Il a fait une lettre Ouverte au président De la République Dans laquelle Il demande au chef De l'état A pratiquement Des menaces voilées Au président De ne pas Continuer la direction Il a donné Sa ligne rouge Fixé la ligne rouge A l'Assemblée nationale Deux lignes rouges Qui ont malheureusement Tout été franchies Et est-ce que vous pensez Qu'aujourd'hui Katumbi est dans une situation Difficile ? Ça c'est une question Dont j'ai déjà adressé C'est là sur Twitter Et j'invite les gens De nous suivre Sur Twitter Docteur Chirandi Là on parle On échange Et on est sincère On est vrai J'avais touché Cette histoire ici Moïse Katumbi Face À Félix Tchisekedi J'ai parlé de ça J'ai écrit de ça J'ai écrit sur ça Comme on l'a dit Il faut étudier Le genre de personnes M. Tchisekedi Le président de la république N'irréculera pas Ça c'est sa personnalité Il faut étudier Les personnes Pour comprendre C'est-à-dire que Il veut foncer Avec sa cour constitutionnelle Il va Il veut foncer Avec son gouvernement Il va Il veut foncer Avec Quoi La CENI Il va Aller Et tout ça Alors C'est pourquoi Il faut une coalition Forte Un bloc fort Pour être capable De résister À une personne Qui a Une Ce genre De leadership Style Winston Churchill Etait comme ça Winston Churchill Etait un homme Déterminant Qui va À ce qu'il pense Dans la case Et même s'il peut Écouter les gens Qui sont à ses côtés Mais ce qu'il a vu Il veut aller Il veut aller Et Alexis Tchisekedi A cette partie en lui Ça fait partie De son égo Ça fait partie De sa personnalité Mais c'est le leadership Style De sa personne Et Ça c'est lui Le leadership Style Le style Le style D'accord Style Parce que les gens Ils vont entendre Sale Style Style Sorry C'est le leadership Style Alors Le Moïse Katoumi Si vous voulez Écouter ma vérité C'est ça Ce que vous voulez Écouter Je pense qu'elles sont Plus On dit une erreur Oui une erreur Sa plus grande erreur Était De joindre L'Union Sacrée Vous avez demandé Ma position Et je vous le dis Allez-y Sa plus grande erreur C'était de joindre L'Union Sacrée Il ne devait pas J'avais dit ça publiquement Je l'ai dit privé Avec certaines personnes Et je continuais à le dire Sa plus grande erreur C'était de joindre L'Union Sacrée Parce que Aussi longtemps que moi Je t'appelle Je vous appelle Je vous fais communiquer Ma vision Je vous explique Ce que je vais voir Je m'assois sur cette chaise Et vous vous asseyez Sur l'autre chaise Pour écouter ce que je dis Il n'y a plus à confondre Les choses I am the visionary Je suis le visionnaire Je suis le chef Vous comprenez Ça c'est la première chose Donc ça c'était déjà Le premier problème Qu'il n'avait pas Plus décelé Il n'y a pas Deux chefs A l'Union Sacrée Il n'y a qu'un seul chef Le chef de l'Union Sacrée C'est Félix Tshisekedi Et ça je vais le mettre clair Dans chaque institution Il n'y a pas deux têtes Vous avez participé Dans beaucoup Les réunions de leadership Je l'ai dit Lorsqu'il y a deux têtes Ça devient un monstre Il n'y a qu'une seule tête Et c'est comme ça Que la hiérarchie Il y a toujours la tête Et puis il y a une personne Qui suit Parce que même Dans la philosophie De Dieu lui-même Étant chrétien Étant serviteur de Dieu Dans la philosophie De Dieu lui-même Dieu Il est la tête Et lorsqu'il voulait Parler aux enfants d'Israël Il lui parlait à Moïse Et Moïse venait parler Au peuple Parce que Dieu n'aime pas Vrair des confusions Donc je vais enlever Dieu dans ça Alors lorsque Moïse A réjouir l'Union Sacrée Il n'a pas réalisé Qu'il devait céder Son Comment on dit L'espace de son autorité Qui devenait directement Soumise Qui devait être soumise A l'autorité De Félix Tshiseken C'est la politique Peu importe les intérêts Qu'ils se sont partagés Je veux faire ceci Je veux faire ceci Je veux faire cela Il n'a pas regardé loin Parce que L'Union Sacrée Que vous le vouliez ou pas Que ce soit une idéologie Que ce soit une philosophie Que ce soit quoi que c'est ça C'est une plateforme Qui va se transformer A quelque chose De plus grand d'après Et Tu dois être soumis A la vision De Félix Tshisekedi J'ai continué Donc ça c'était le rêve En jouant à cette histoire là Le président Tshisekedi Voit de cette direction Et il attend C'est que toutes les personnes Qui sont dans cette Union Sacrée Voient de la même direction J'ai dit à mes étudiants Et j'ai dit à certains De mes clients politiques Lorsque tu es assis Sur un manguier Ne t'attends pas A manger un avocat Lorsque tu es assis Sur un avocatier Ne t'attends pas A manger une banane Donc si tu veux manger Une banane Tu dois t'asseoir Sur une banane Si tu veux T'asseoir sur un manguier Tu dois t'asseoir Manger une mangue Tu dois t'asseoir Sur un manguier Donc il se retrouve Devant une situation Qui est difficile Alors S'il fonce Il reste à l'Union Sacrée C'est à dire que Il n'est pas un homme Qui tient à sa parole Donc le rouge Les lignes rouges Tout ça N'a pas tenu Et je peux lui dire Que ce sont les erreurs Que les leaders commettent Les leaders commettent Beaucoup d'erreurs Même Barack Obama Avait créé une ligne rouge Avec l'Afghanistan L'Irak L'Afghanistan Oui Il a créé une ligne rouge Et ils ont franchi Cette rouge là Il était obligé D'essayer de réculer Il ne savait plus quoi Et on l'a menacé Il a eu un problème Sérieux avec sa carrière politique Mais il était un homme fort Pour être capable De s'élever La vulnérabilité D'être dit Que j'étais en erreur Et il a corrigé ça différemment En essayant Par la mort De Osama Bin Laden Qui était Vraiment un grand résultat Si maintenant Il décide De rester dans l'union sacrée Comme je l'ai dit Non simplement Sa rouges rouge Tout ça Mais il doit s'attendre A ce que lui Des peines Va le bouffer Parce qu'il dit Des peines Il ne va pas le laisser Vraiment Donc sa carrière politique A un problème Et s'il décidait de sortir Ce qui est vrai C'est que En Afrique Même dans le monde occidental Lorsque vous étudiez La politique Personne ne gagne seul C'est pourquoi Il y a IFCC C'est pourquoi Il y a l'union sacrée Pour essayer De mettre les forces Ensemble S'il reste un électron libre Il n'ira nulle part S'il veut s'allier Avec Fayoulu C'est à lui maintenant S'il veut s'allier Avec Abila C'est à lui maintenant Donc il se retrouve Devant une situation Qui n'est pas facile Mais qui va nécessiter A ce que De la sagesse Et la stratégie politique Pour l'aider à s'en sortir Mais la stratégie politique Pour s'en sortir Ça ce n'est pas une chose Que je peux parler ici Ça c'est à lui-même De savoir comment gérer Merci beaucoup Professeur Docteur Chirandi Thank you Mesdames et messieurs Que ça n'est fini Vous avez compris La pensée Vous avez entendu Et bien je crois Qu'avec le professeur On va en réussir Encore une autre mission Pour éclairer Sur d'autres questions Bien et bien Bien importantes Avec le même plaisir Je vous retrouve Dans un prochain numéro Que la peur quitte ton esprit Et que Dieu bénisse la RDC De Paris à Bruxelles Maintenant à Kinshasa N'oublie jamais ça Vous garantis la fraîcheur La sensation Les parfums du gore Fabriquée à base De plantes naturelles Une explosion De sa mère France Contactez-nous Opus 33 78 30 57 14 Et à Kinshasa Nous sommes au local 59 De l'immeuble Boutour Fabriquée à base De plantes naturelles N'oubliez jamais ça Debout comme volet Unis par le sang Unis dans le fort Pour l'indépendance Tu n'es au sang Si t'oublie-moi De la vie Continuer vis-à-vis Tu n'as a ... A Tu n'as a ... ... Sous-titrage ST' 501